Yo les Saiyans, bienvenue sur G-Connection. Pour un G. Alors, c'est quoi ? Un G quoi ? Parce que... On a une boîte en métal. On a une boîte en métal, elle est magnifique les gens. Superbe. Alors on hésite à le mettre dans le courrier des Saiyans. Ce n'en est pas vraiment un, puisque c'est offert par Nostalgift. Il nous a laissé un petit mot, nous espérons que vous serez conquis par cette box. Bon retour en enfance avec ses produits. A très vite, Céline et Frédéric. Donc c'est un G-Food, et vous avez le jingle qui s'affiche. Et ça veut dire qu'on va manger. C'est-à-dire qu'on va... Mais la boîte, franchement, c'est une valise. Vous avez la poignée qui est juste ici. D'époque, qui en fait, on dirait une sorte de... Baladeur, cassette, etc. En métal. Regardez comme elle est belle. Franchement, déjà rien que sur ça, on est conquis. Elle est magnifique cette box. Elle est magnifique. Je crois que de toutes les boxes qu'on a eues, c'est la plus belle. De très très loin. Elle est taillée, il y a un relief. Tu peux l'exposer tellement elle est belle. Oui, tu peux exposer ta box. C'est rare. Il y a qui qui expose ces boxes ? Personne ne fait ça. C'est énorme. On va l'ouvrir. On va essayer de le faire peut-être en devinant. Qu'est-ce qu'on pense ? C'est rigolo, non ? Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. On en a pour une demi-heure, par contre, parce qu'il y a beaucoup de produits. Bon, si on voit que c'est long, on regardera. Ok, vas-y. Allez. Je vais débuter avec elle. Allez, vas-y. Vas-y, débute. Sachant que j'ai l'habitude d'avoir les yeux fermés. Déjà, il y a des plastiques. On a chacun un plastique comme ça. Ça, je les ai vus un petit. Ok, ouais, il y en a un chacun. Moi, j'ai deviné, en fait. Moi, j'ai rose pute. Ouais, mais c'est adéquat. Par rapport aux personnalités, c'est... C'est adéquat. Mais c'est des sucettes. Moi, j'ai l'impression que c'est des petits trucs... C'est des trucs en forme de soucouple. De soucouple, un peu blanche crête. C'est pas ça ? Ouais, pour moi, c'est ça. Déjà, merci. Nostalgift. Ouais, merci. Vous avez le logo qui apparaît ici. Nostalgift. Et non, pas Nostalgift. Donc, c'est des cadeaux nostalgiques, quoi. Nostalgift. Déjà, ça sent bon quand on ouvre cette boîte. Ça sent... Ça sent l'enfant. Ça sent les petits malabars, vous savez ? Les boîtes de malabars qu'on achète quand on était petit. Il y en a qui vont être contents. Parce qu'après, quand vous nous réclamez du J-Food... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, c'est des soucoupes. Et ça sent l'odeur qu'on sent dans la boîte. Vous avez ça, des bonbons comme ça ? Il y a de la poudre. Il y a de la poudre. Effectivement, c'est bien les sucettes en forme de soucouple. Moi, c'est ça. On va tenter des chewing-gum en boule. On a tout, on a tout. Bon, alors, en fait, non, c'est pas un chacun. C'est vraiment un mélange. C'est vraiment un mélange préféré. Et on va essayer de vous montrer. Pas pour tout le monde. Ouais, donc on pourra se partager les bons becs. Ça, c'est le truc que moi, à chaque fois, je faisais ça que mes yeux. Hum, ça pique. C'est bon. J'adore. Hop, ça me rappelle des souvenirs. Tu veux ça qu'il y ait de la poudre, frère ? Allez, moi, ça se tente. Bon, ouais. Je pense qu'il faut un couteau, déjà, mon ciseau. Ou alors, tu fais comme ça. Quand on était petit, c'était avec les dents comme ça. Mais j'ai pas envie d'aller chez le dentiste, rien que pour ouvrir un truc de... Tu vois quoi ? Et c'est que des trucs de quand on était petit, en fait. Ouais, c'est parti. Moi, j'ai pris des ciseaux. Hop, faut bien l'ouvrir comme ça. Et c'est parti pour la drogue. Ça coupe pas. Comment je faisais quand j'étais gosse ? Tu avais coupé. En fait, tu vois, j'ai vu que tu vas faire tomber. Dès que tu le mouilles, ça bouche le trou. Je suis toujours aussi con que quand j'étais petit, apparemment. Ça ne change pas. On va pas se mentir, quand on est vraiment tout petit, Généralement, il y a des trucs qu'on fait qu'on regrette plus. Du genre, balancer des figurines que maintenant on collectionne, On joue avec eux et on les balance dans les cailloux. Tu fais ? Tu fais de la bagarre. C'est vrai. Le goût chimique de l'enfance. Le goût du cancer. Le goût du cancer. J'ai vu dedans. Allez, vas-y, tu pioches. J'ai vu dedans. Mais il y a tellement de trucs que je ne sais pas il y a quoi, vraiment. Ouais, ouais. J'ai vu. Mais les grosses à cette boîte. Vous voyez One Piece quand vous voyez un trésor avec des bijoux partout ? Moi, j'ai une idée. Je leur fais ça en fait quoi ? Tu ne sais pas en fait si tu as vu des colliers, des épées, des couronnes ou des trucs comme ça. Quand tu vois un goût de trésor, un autre truc. C'est pareil. C'est pareil. J'espère que vous avez vu. Je n'ai pas regardé si j'étais centré. Allez, vas-y, pioche, pioche. C'est à toi de toucher. Alors, c'est quoi ça ? Oh, non. Alors, attends. J'essaie de me replonger en enfance. C'est ouf. C'est danser. Et c'est pour les téléspectateurs. C'est les trucs là. Tu sais, tu as un scotch, tu l'ouvres et dedans tu as un chewing-gum en lamelle. Tu sais, les trucs qui ont tortillonnés là dans l'autre ? C'était un chewing-gum. Pour moi, c'était un chewing-gum. C'est exactement ça. C'était rouge ou que je ne sais pas quoi. C'est exactement ça. Oh my god, j'adorais ce truc. C'est trop bien. J'avais oublié l'existence de ce truc. Je ne savais pas que ça existait, moi. J'avais oublié. Mais c'est vrai, j'ai mangé. Bubblegum, goût fraise. Alors, ça, on va le garder pour après. Parce que comme c'est du bubblegum, si on le prend, on ne peut pas manger autre chose. Parce qu'il est obligé de le garder. On va le poser là, on s'en souvient là. Vas-y, à toi. C'est génial. Je ne me souviens plus que ça existait ce truc. Là, ça doit être pareil. C'est vrai. Ouais, c'est exactement ça. C'est pareil. Mais ça, c'est quel goût ? Goût, goût, coca. Enfin, cola. Avec une meuf à lunettes avec des cheveux années 90. C'est excellent. Tu sais, la série, c'était pas dans les filles d'à côté où tu as vu une meuf comme ça ? Avec des cheveux comme ça ? Dites-nous. Aussi mouches. Avec des lunettes, ouais, ouais. En vrai, la meuf, c'est une bombasse. Mais voilà, elle avait une... Elle a pris chère aussi. Mais disons que la coupe de cheveux n'est pas, quoi. Allez, il y a beaucoup de choses. Donc, je tente d'accélérer un petit peu. What ? C'est quoi, c'est un pot de maquillage, ça, ou quoi ? Tu vas voir ce que c'est, je te jure. J'avais oublié que ça existe. C'est quoi ? Je sais pas, je sais pas. C'est impossible, je sais pas ce que c'est cette forme. J'avais oublié que ça existe. J'ouvre les yeux, je sais pas ce que c'est. Oh my god ! Mais oui ! Le dentifrice, le truc à la tête de dentifrice qui était du bubblegum. C'est du chewing-gum, en fait. Tu presses et c'est du chewing-gum. Il y en a. Je vais vous montrer. Là, vous voyez le relief. Et c'est du chewing-gum. Et un mec avait inventé ça, quoi. C'est un truc de fou ! Quelqu'un, une meuf qui avait inventé ça. Je pose ça, puisque le bubblegum en garde pour après, pour la même raison que tu t'es. On va le mettre là, là. Allez, je te laisse faire la chute. J'ai encore failli les rires, là. J'adorais, j'adorais ce truc. C'est mou. Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit les petits bonbons, tu sais tous, alignés, là. Bah, c'est ça. Ah, moi, je ne parlais pas de ça. Mais ça, c'est des Haribo. Mais je crois que je n'ai jamais mangé, ça. Moi, j'adorais, moi. Et il y a ça, et il se t'offre lui, aussi. Donc, tu as toutes les couleurs. Moi, je pensais à des trucs durs que tu as en collier, tu sais, mais qui existent aussi dans des... Ah, ouais. Quand tu m'as dit alignés, je pensais que tu pensais à ça. Mais ça, c'est trop bon, ça. Mes bonbons préférés dans les trucs Haribo, c'est ce qu'il n'y a pas de couche blanche. C'est tout transparent, comme ça. Et donc là, c'est Gucola. On en retrouve la couleur marronnée. Moi, j'adore le Coca et le Cola, donc laisse tomber. C'est la vie. C'est la vie. Mes bonbons préférés que j'achetais en paquet, c'était les Coca. Tu sais, donc, déjà, je suis fanatique. Je suis fanatique. Un nostalgique, merci. Vous nous faites avoir des sentiments d'enfance, en fait. Vous rêvez des souvenirs. C'est ouf. C'est la nostalgie. C'est bien. Allez. Portez bien votre nom, nostalgique. Alors, de mémoire, ce truc-là, c'était le... Si je ne dis pas de conneries, c'est violet. C'est bien violet. Et dedans, il y avait de la poudre. Et c'est bien ça. Mais c'est comme quoi, les souvenirs d'enfance. Attends, on va regarder s'il y a de la poudre dedans. Moi, je me demande comment vous faites nostalgique... Nostalgique ? Ah ouais, c'est de la poudre. Je ne sais pas si vous voyez dedans. Comment vous faites pour récupérer ces produits, en fait ? Enfin, vous n'allez peut-être pas le dire, parce que tu vois, c'est un secret de fabrication quelque part, tu vois. Comment vous faites, en fait, pour avoir des produits qui n'existent plus, qui ne sont plus que commercialisés dans les magasins, tu vois ? Tiens, tu veux sniffer ta coque ? Moi, j'en ai mis un peu là. On n'a pas quand même, on ne montre pas ça, on est sur internet. Mais on voit bien que c'est des bonbons. Ouais, c'est des bonbons en poudre, en fait, que tu avais comme ça, et que tu... C'est trop bon, c'est trop trop bon, j'adore ce goût. Là, c'est bon. Go Cassis. Là, c'est bon. T'as l'impression que c'est comme du sucre en poudre, mais moins épais, beaucoup moins épais, et ça a un goût, ça n'a pas de goût de sucre, en fait. C'est un goût particulier. À toi. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est encore des trucs de... Alors, c'est comme ça. Je vous montre, après, je te le rends. Est-ce que vous vous souvenez de ça, les gens ? T'as la forme de quelque chose qui est sur le porte de mer. Ah, c'est les coquillages ! Ouais, exactement. J'adorais ces trucs-là ! Wouah, ça se suce, ça ! Ouais, c'est excellent. C'est les coquillages que tu lèches comme ça, quand t'es gosse. Ouais, t'es comme un con, t'es avec ton pote, tu suces pendant une heure. Tu lèches les coquillages, quoi, en fait, tu vois. Quand t'es petit, déjà, tu peux déjà lécher les coquillages. Déjà, quand t'es petit, tu peux t'entraîner. Tu peux déjà lécher. La suite, je sais te trouver. Je me le garde de côté pour plus tard. Ah bah là, on est sur ton collier. On est sur du collier, là. Là, c'est ton collier, le truc qui se croque, là. C'est bien le collier qui se croque. Ah, putain, c'est la vie, ça. Ça, c'est magnifique. Ça existe encore, ça, je crois. C'est l'un des rares trucs que je vois encore dans les trucs de bonbons. Mais c'est là qu'on voit que nos bonbons, c'était quand même la vie, nos bonbons, par rapport à des trucs qui se font aujourd'hui. Il y a... C'est la nostalgie qui parle à vous. C'est plus que la raison, peut-être. Peut-être. Allez, c'est génial, c'est génial. Ça, c'est pareil que ce que t'as eu, là. C'est le truc en pelot. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que ça représente une fraise, je pense. Je dis pas de bêtises. Top fruit, candy, servette. On sait pas. Mais c'est pareil, c'est de la poudre de perlimpain. De perlimpain. Et elle est bien remplie, cette box. Allez, vas-y, on va sniffer la fraise. Ah, donc c'est vraiment sous forme de sucre, regardez. Ça, c'est comme du sucre. Encore meilleur que l'autre. Moi, j'aime bien quand c'est goûté comme ça. Moi, je préférais l'autre, donc à la limite, on sait qu'il prend pas. C'est génial. Bon, alors ça, je pense qu'il n'y a pas d'originalité. Je ferme pas les yeux, mais je pense que c'est la même chose que l'autre. Effectivement, donc, le gomme à chacun d'antifrice. Allez, je prends ça, je pense que c'est génial. Ah bah non, pour ça, ça doit être encore un copiage. On en a un chacun aussi. C'est génial, c'est génial. Ils sont tous mis au dos, c'est top. Alors ça, on n'a pas pris ça, c'est deux trucs. Ah, c'est la cerise. C'est le truc avec les... C'est la cerise sur le gâteau, ouais. C'est un truc de fou ! Je rigole ! Regardez, est-ce que vous vous souvenez de ça, les gens ? Des sucettes en cerise. Gout cerise, du coup, j'imagine. Ah, top, 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 top. Ça tue, tout ce qui sucette, tout ça, à la fin, je suis une gomme et tout. Ouais. Juste, on a mis un petit mot avec cette box. Ouais, je l'ai lu au tout début. Au tout début ? Au tout début, je l'ai lu de la part de Céline et Frédéric. Céline et Frédéric, merci beaucoup, parce que vous avez géré de ouf avec cette box. Ouais. Vraiment excellent. Plein de bisous de notre part. Allez, à toi. C'est encore un truc à poudre. Ouais, c'est encore un truc à poudre. Citron ? Euh, non. Je sais que c'est existé, citron. Il y a quoi qui existait ? Si c'est pas citron, ça reste un agrume connu. Un agrume connu ? Une orange ? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense, orange ou clémentine, je sais pas, mais on est dedans. Si tu t'appelles clémentine, évidemment. Petite dédicace, n'hésite pas à poster un commentaire dans cette vidéo. Tiens, hop. Si tu t'appelles orange, par contre, bon, je suis désolé. Si tu t'appelles orange... Si tu ne te réponds pas, là, c'est encore plus désolé. Si tu t'appelles citron ? Lemon. Tu t'appelles lemon. Ou lime. Il est bon. Il est très bon. Pas mal. J'en ai trois identiques, je crois. Ils ont peut-être arrêté ces conneries parce que c'était pas hygiénique de sécher les mains. C'est les trois même, je crois que c'était pour les gossets. Ouais, je pense qu'ils ont pas les mains propres. C'est connu, c'est connu. Ah, c'est des trucs de coco, là. Tu sais que la meringue coco, un peu, là. J'ai envie de dire, d'un certain sens. C'est exactement ça. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. J'adorais quand je t'ai pris aussi. Il y en a trois. Un rose, un orange, un jaune. Je vais prendre une assiette, on va les goûter. Donc, on a choisi le nôtre. Il a pris le orange, j'ai pris le rose. Donc, on va l'ouvrir au-dessus de l'assiette parce que ça fait beaucoup de... De poudre. De poudre, de miettes, de tout ce que vous voulez. On va réveiller nos papilles. Et non, pas les papilles. On peut réveiller des papilles, mais ça fait de la poudre douche. Je vais péter les dents si je crois que... C'est trop bon. Il a réussi à casser le truc au travers d'une sachet plastique. Ça s'appelle le talent. Le talent, exactement. Tiens. C'est bon. Ça fait goûte, j'ai mal de coco. Ça va, coco ? C'est bien bon. Alors, comme vous pouvez voir sur ma vidéo, dégueulasse, arrête de cracher partout. Allez, c'est à toi. Sans regarder, on vous remonte cette magnifique box. Elle est super belle. Faut des gommes. Allez. Mais à la limite, tu peux te rembobiner au début de la vidéo pour la voir. C'est ça. C'est quoi ça, c'est encore un coquillage ? Ouais, c'est un coquillage. Allez, vas-y, je te la passe. Alors, évidemment, vous connaissez tous ces répliques. Qui ne sait pas se servir du coquillage. Qui ne sait pas se servir du coquillage. Si vous avez vu ce film, vous n'allez pas penser aux coquillages de la même manière que nous. Et vous allez les utiliser autrement. Dites-nous d'ailleurs, comment vous utilisez-vous les coquillages ? Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devez y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec trois coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des trois coquillages. Mais après, c'est pas ça. Tu peux les mettre par trois dans tes toilettes, c'est autre chose. C'est ça. C'est quoi ? Je vous montre. Voilà. Vous avez tous vu, toutes et toutes. Deux boules, il y a deux boules. Il y a deux boules. C'est des glaouis, des mammouths. Non. Enfin. C'est des couilles. Quoi qu'attends, est-ce que c'est des trucs de... C'est pas des couilles de mammouths ? Ouais, c'est ça. C'est pas des couilles, mais c'est des... C'est des petites billes. Boules magiques. Il y a plusieurs trucs à l'intérieur. Joe Breaker original, change de goût. C'est les boules qu'on suce. T'as un goût. Ensuite, plus t'avances, t'as un autre goût. Plus t'avances, t'as un autre goût. J'ai acheté les grosses couilles de mammouths à l'époque. Tu sais, le tout pas hygiénique du tout que tu lèges pendant 8 semaines. Ouais, ouais, je me souviens. J'ai fait ton bien. J'ai rattrapé ton bien. Du coup, est-ce qu'on laisse 8 maintenant ? Parce qu'on en a pour 800 ans, je pense. Oui, une odeur. Par contre, ça pue. Cassis, première odeur. Honnêtement, c'est cassis qui pue. La première odeur, c'est cassis qui pue. Donc, notre défi, c'est de finir cette boule... Sans mourir. Et vous la verrez en accéléré, et ça sera fini. J'ai l'impression de lécher une boule, des trucs dégueulasses. L'odeur pue du cul. Le reste, tout est magnifique. T'as une odeur, sensation, géniale. Mais celui-là, t'ouvres le plastique, ça... T'as envie de mettre du javel dans tes toilettes. Tu te dis, il y a une odeur qui sort de quelque part. Mais c'est pas mauvais. On en a pour 8 ans. C'est pas bon non peu, mais c'est pas mauvais. Je pense qu'on en a pour 8 ans. T'as fait quoi hier ? La même chose que toi, en fait. Ouais, moi j'ai fait des vidéos ici. J'ai enregistré des vidéos. Sorti une vidéo dans la nuit, ça. Parce qu'il y avait une news qui a popé, comme ça. Elle a popé, comme le grand pop. C'est la délicace. C'était dégueulasse, arrête de montrer. Non mais on est passé sur une autre couleur, je voulais montrer. Mais tu leur dis. Je peux pas savoir si je regarde pas. T'imagines ceux qui sont youtubeurs lifestyle, qui montrent des habits. Est-ce que tu crois qu'ils montrent leur récit, si elle est bien propre à l'écran, pour dire qu'ils changent de caleçon, etc. Peut-être. Ils montrent leur trou de cul dans l'écran, comme ça. Il est lavé, hein. Et ils mettent cette boule-là, que t'as léchée, ils la mettent. Et après, ils peuvent tenter ça. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ou ils peuvent tenter ça. Après, le cul, il fait le même truc que ça. Si vous croquez, il y a une couche plus molle. J'ai croqué ça, ça fait exprès. Elle a commencé hier, elle finit deux mains. Il y a pas un chewing-gum, ça ? Est-ce que j'allais regarder ? Bubblegum au centre. Il y a un chewing-gum au milieu. Je suis sur le bubblegum. On a senti le goût. C'est ça. C'est bien du bubblegum. Je me souviens bien, c'est ça. Les bouts, tu croquettes avec le chewing-gum. C'est génial, ça, quand tu es petit. Même quand on est grand, en fait. C'est génial. J'adore. Là, vous ne voyez pas mon bureau, mais il y a des bonbons partout. Ce serait l'occasion de prendre de la cam et de leur montrer le bordel. Oui, mais il y a de la poussière. Bon, je vais mettre le chewing-gum de côté. Moi, je vais la valer. Moi, je n'en avalais pas le chewing-gum. Pourquoi ? Je n'ai jamais avalé le chewing-gum. Et comme ça, on peut passer à la suite. Moi, je n'en avalais le chewing-gum. T'as un problème ? Je suis la rebelle, moi. Je suis la rebelle. Allez, ça. Oh, c'est pas les sifflés, ça ? Mais c'est ça. Je regardais justement, j'ai essayé de savoir si c'est quoi cette merde. Pour moi, c'est les sifflés. Je ne sais plus comment ça. Non, c'est de l'autre côté, peut-être. Ça marche. Une fois que tu as fini ton bonbon, tu fais un sifflé, je crois. Il y avait des sifflés à l'école. Il y en a même qui s'est tout fait avec les sifflés. Peut-être pour ça qu'ils ne le font plus. Je crois que tu le mettais comme ça, tu le fermais. Tu as un truc d'air là-au-dessus. Et quand tu as tout mangé ton bonbon... Je me souviens de la récréation avec des gosses qui sifflaient dans le truc. C'est ça. Les sifflés. Ils avaient ça, je leur faisais, t'as eu ton sifflé, bâtard ? Tu disais vraiment ça, bâtard ? Je ne mettais peut-être pas la ponctuation bâtard, mais... En tout cas, je disais, t'as eu ton sifflé ? Et puis en fait, c'était le bonbon, une fois qu'il l'avait fini. C'est un mode... Ah bah, je suis retombé sur un sifflé, je pense. J'ai deux trucs. Un sifflé. J'ai un sifflé. C'est un sifflé hiver. Et l'autre truc que j'ai dans ma main, je ne sais pas, c'est quoi, c'est... Un sifflé bleu. Un sifflé. Et ça, vous n'aviez pas deviné. Ça, c'est génial. C'est quoi, c'est un carambar, ça ? C'est un carambar. Est-ce qu'il y a un goût spécial en France ou c'est... Je vais dire ça. Peut-être. Quand on était gosses, il y avait quoi ? Il y avait les bigoux. C'est quoi les bigoux ? Moitié-moitié. Il y avait deux trucs. Et il y en avait un avec un élastique, tu sais, le truc au milieu, là. Ouais, j'adorais. Ah, j'adorais. J'étais fan de ceux-là. Il y avait un truc rouge, je dis. Si un jour, vous avez des carambars avec ce truc-là, je suis fan. Mais c'est pas ça. Ok, bah, je sais pas. C'est écrit que c'est un carambar à la pâte de nougat. C'est mes préférés. Et puis, tout petit, mes préférés, c'est les carambars nougat. Ah, je... Je vois pas quel goût ça a, mais vas-y. C'est ce que je préfère, c'est pas compliqué. Eh, mais... J'ai acheté des paquets que de carambars nougat. Notre enfance, c'était dans les années 90, si vous vous posez la question. Ouais, c'est vrai qu'il vous se dit. Donc, voilà, tous ces produits, c'est des produits des années 90. On va en manger chacun à la moitié. Et cette coupe de cheveux, là, c'était une coupe de cheveux des années 90. Tiens, frère, j'ai pas touché ce côté-là. Si tu veux prendre ta partie, et je vais vous lire la blague. Ah, c'est ceux-là, les nougats, oui, je me souviens. Je sais, c'est la plus grosse partie. Ou t'es un fond dedans. Oh, j'adore, bon. J'adorais aussi ça. Un petit piano rentre de l'école. Tu es triste, s'inquiète la maman piano. Oui, j'ai eu une mauvaise note. Merci. Pourquoi les jardiniers s'ennuient-ils ? Parce qu'ils se prennent des râteaux. Parce qu'ils n'ont que des potagers. C'est un plaisir. Délicace. Tous ceux qui aiment l'humour, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alloie. Moi, j'ai un petit truc, là, je sais pas c'est quoi. Oh, bah oui. Bah, c'est ce que t'avais dit tout au début. Ah, bah voilà. Moi, je m'en doutais. J'ai senti que c'était ça. C'est les petits trucs qui sont de la même texture, tout ça. Si vous vous souvenez bien, on avait des trucs comme ça aussi, plus allongés, en forme de cachet, qu'on mettait dans les pèses, les trucs qui remontaient, et t'avais la tête d'un personnage. Et j'en ai des pèses Dragon Ball, d'ailleurs. J'ai jamais l'utilisé, évidemment. Je suis d'accord. Mais ils sont quelque part, je sais pas vous, pas ici en tout cas. Je suis d'accord. Tu sais ce que j'espère qu'ils aient mis, nostalgie, tout dedans. Les trucs que tu mets, là, le sachet, et ça fait... Toi, qui est pétarade, là. C'est quoi ? Ah bon ? La poudre qui... De faire un tas. Ça, c'est comme les trucs de colis, vous savez. Tu m'as donné un truc de drogue d'ecstasy. Ah, c'est bon. Si vous êtes fan d'ecstasy, passez sur les bonbons comme ça, arrêtez la drogue, c'est beaucoup mieux. Bon, là, je vais reprendre. Je vais m'y un de ses coups. J'ai repioché un fruit. Oui, c'est ça. Une framboise ou tout ça. C'est une grappe. Encore un fruit, c'est une banane. C'est ça, c'est une banane. Bon, est-ce que je vais piocher un truc bien ? Si vous êtes femme de fan... C'est ce que tu viens de piocher, ça, encore ? Oui. Bon, voilà, on va essayer de trouver un truc qu'on n'a pas fait. Encore un carambarnougat ? Encore un carambarnougat. Un collier ? Encore un collier. On a tout le temps double. En fait, merci, parce qu'ils savaient qu'on était deux, je pense. Ils savaient qu'on était deux en vent, merci. Ça veut dire que vous avez regardé ce qu'on fait, ça nous fait très plaisir. Ça, alors, attends, ça, ça me parle. Déjà, c'est le drapeau de la Belgique. Ça me parle ? Si vous êtes fan de la Belgique, drapeau de la Belgique. Des maoam, ça s'appelait. Ma-o-am. Ça s'appelle des snacks and crackle. Ça s'appelait comme ça ? C'est pas ça ? Non. Ah oui, ce truc-là, il pique. Vous vous souvient bien de ça ? C'est sérieux ? Oui ? Bah, moi, je mange mon carambarnougat et puis, tiens, on repartage du coup, vu que ça nous fera un carambarnougat. Tiens, 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 oui, bon. Allez, tu dis carambarnougat. J'adore les nougas, c'est comme ça. On ne le dit pas, il a un cerf-volant, mais on dit, il est bête. T'es délicace. C'est un plaisir. Que dit une tasse dans un ascenseur ? Je veux monter. D'accord, ça fait plaisir. Du coup, on passe à la prochaine Snap and Crackle. Donc Snap and Crackle. Ça va craquer. Oh lolo. Ça colle le papier. Ah merde. Je sais pas comment on va arriver à réussir à l'enjeu de bazar. Réussir, réussir à l'enjeu. Voilà. C'est venu ce bout-là. J'ai gagné cette merde, moi. Je vais goûter ce morceau qui dépasse. Ah, ça fait de la poudre en plus, si tu tiens dessus. C'est bon, monstre. C'est écrit gluten free. Donc j'imagine que ça veut dire sans gluten. Ce free, c'est libre. Sans. C'est sans rien, quoi. C'était libre. Donc c'est libre de gluten, donc c'est sans gluten. C'est comme, t'as Sengoku, Tangoran, Sengoten et son gluten. Est-ce que tu crois qu'on va avoir la possibilité de manger un plus grand morceau ? Si t'es un gérant, ouais. Si tu fais ton gérant, je pense qu'on peut. Et je pense que t'as fait ton gérant. Je vais le gérant de magasin morceau. On voit si on regardait à la... Je sais pas si on voit, oui. Nous, on voit... Des grains rouges. Il y a des grains rouges à l'intérieur, en fait. Je sais comment on peut peut-être le voir. Et je serais pas étonné, en fait, que ce soit des trucs qui pop dans la bouche. Tu le tiens ? Ouais. Ça me fait penser à certains qui rembarquent très mous, qui sont comme ça, il y a un stic. Ouais, je suis un gamin. Je ne dirais pas que j'ai parlé, je crois à l'un au chinois. Moi, j'ai un vrai. Monterre, il plaît, vous allez voir. À toi. Je suis fanatique de ce truc. Merci, Nostalgift. Merci. Qu'est-ce que c'est ça ? Franchement. Ça, c'est de la drogue. Ah, c'est ce que je voulais. C'est de la drogue. Ça se met dans la bouche et ça fait... Ouais, attends, 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 faut que je regarde si j'en ai un deuxième. En vrai, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, mais ça, c'est au cola. Attends, attends, j'ai cru qu'il y en avait un troisième. Des Fizzy Pazzi. Il y en a deux autres. Deux cola et deux normaux. Donc, vous êtes des fous. Oh, lala. Le goût fraise, le goût cola. Et ça, j'adore. Ça, vous m'avez refait là. Ah, mais là, c'est magnifique. Ça, c'est que tu me suis fait. Merci. Merci. Bon, ben, on est obligé de subir le sort du truc qui pique. Moi, je suis parti sur le cola, frère. Et moi, je suis parti sur la fraise. Non, mais le cola, c'est ma vie. Allez. Qui c'est qui veut du ce mec-là ? Par contre, je ne sais pas comment ça se mange. On va que vous le sachez comme ça. Ça, j'en ai jamais pris de tout ce qu'il y a là. Tu ouvres ? Je vais manger de tout ce que vous avez vu tout à l'heure, à part ça. Alors, tu l'ouvres comme moi, comme ça, vraiment grand. Et après, tu verses tout dans ta bouche en une fois. Et tu le laisses sur ta langue. Mais tu vas mourir. Ben non, mais c'est le but. Sinon, ce n'est pas drôle. Sérieux ? Ben oui, c'est de tout prendre. Mais je vais mourir. Sans la voler, bien sûr. Mais ce n'est pas drôle. Donc, si vous êtes né dans les années 2000, normalement, vous connaissez pas. Et après, on se rapprochera du micro pour qu'il rigole avec nous. Adieu. Je dois refaire les vidéos et tout ça, c'est dommage. Sérieux ? Mais ça me dit un truc, j'en ai peut-être déjà mangé, en fait. Non, mais ferme ta bouche. Vous entendez ? On n'avait pas prévu de faire une vidéo ASMR, mais finalement... C'est incroyable, ce truc. Et ce n'est pas mauvais. Je suis toujours été fan de ce truc. C'est incroyable. Merci pour les souvenirs. Et ça se transforme en chewing-gum. Regardez. Il y a un papier, je ne sais pas ce que c'est. Parce que, justement, c'est Nostal Gift qui nous a donné la liste en partie de ce qu'il y avait dedans. Donc, franchement, si vous voulez retourner en enfance, n'hésitez pas à aller sur leur site pour commander toutes ces choses-là. Parce que c'est top. C'est incroyable. Encore un collier. Le mec qui a inventé ça, c'est un malade. C'est des petites boules, en fait. Regardez. Ce sont de toutes petites boules. Vous voyez, par exemple, vous avez un sachet de farine. Vous avez des petits... Comment on appelle ça ? Des... Des grumeaux. C'est comme si vous aviez des grumeaux, vous foutez tout dans votre bouche. Il y a tout qui... Qui éclate. Et ça fusionne et ça fait un chewing-gum. T'as vu ça où, toi ? T'as vu ça où ? C'est génial. C'est génial. C'est génial, putain. Franchement, c'est top. C'est magnifique. Encore un karambar Nougat. Encore un karambar, mais pas Nougat. Je regarde le goût. Je te le redonne, tiens. C'est un karambar original. Ça aussi ? Karambar original. Original. Al caramel. El caramel. Merci Nostalx. Bon, si vous achetez une box comme ça, les enfants, surtout vous brossez les dents. Après, vous nous faites plaisir. Oui. Parce que les caries, c'est bien. Les dents pourries, ça va 5 minutes. Voilà. C'est bien chez les clodos, mais chez les... Les dents, mais chez les gens propres et de chez G-Connection, on se lave et dents. Admettons, t'as 10 ans. Tu te dis, ouais, j'ai une carie. Bon, déjà, tu achètes d'entis. Ça, c'est le premier truc. T'as 10 ans, donc tu vas perdre tes dents. Donc, ils vont pas perdre leurs dents, quoi. Ils vont plus perdre leurs dents, déjà. Bon, je sais plus, tu te démerdes avec tes dents. Bon, peut-être une ou deux... Pardon. Peut-être une ou deux dents de lait récalcitrante. Voilà. Bon, peu importe. Je sais plus, moi. Je me souviens plus, c'est trop loin. Mais toujours est-il que, si t'as des dents pourries, ça va pas. Tu vas chez le dentiste. Oh, première fois de ma vie que je vois un carambar original dépecé comme un intestin, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, putain, c'est arrivé que ça fasse. Oh, putain, c'est rare ce truc que j'ai... Je crois que j'ai jamais vu. C'est vrai ? Le mec, il a fait un javelot. Il t'a fait un, c'est javelot, le frère. Ça pour dire que les caries, c'est pas bien. Ah, tchâ, clac. Fin du carambar et retour sur des bouloches que j'ai aperçus. Ah bah, moi, si, fin pour les yeux. Vous savez ce que c'est ? De ce que j'ai vu du paquet, ça m'avait l'air d'être des têtes brûlées. J'ai l'impression qu'on a que ça. Bon, allez, c'est la fin, donc on va se permettre. Têtes brûlées, si vous vous souvenez bien ? Bah, c'est ça. Il y a trois têtes brûlées, rouges, frais, frais, frais et... Le cola. Frais et cola. Voilà, il y en a plein. Et après, la box se termine là, donc elle est vide. Donc on a quand même eu une sacrée box. Elle est magnifique, ça pense. Elle est magnifique. Elle nous a fait vibrer. On va terminer. Vas-y, prends tes têtes brûlées, on va mourir à la fin de vidéo. On n'a pas tenté les chewing-gum, vous avez déjà une belle, bien longue vidéo. On va les manger en off, parce que ça fait super. Ça, vous avez vu à quoi ça ressemble, on va pas le faire. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble les rolling-up. Sauf si je fais un défi, je prends tout le chewing-gum et je fais une grosse bulle. Mais je vais en avoir plein la gueule. Rolling-up, alors juste, il y avait ces trucs-là. Alors, rolling-up, si vous vous souvenez bien quand vous étiez petit, ou si vous vous souvenez bien quand vous étiez pas né, sachez que ça ressemble en fait à des rouleaux de scotch. Sauf que c'est du chewing-gum. Et c'est un des trucs que je préférais quand j'étais petit. Parce que c'est génial ce truc. Le défi qu'on vient de se dire, c'est que... Regardez, celui-là est Gouko là. Ça ressemble à un... C'est génial, ça. C'est génial, ça. C'est magnifique, ça. Ah, cette odeur. Ah, c'est génial. Je vais taler ça sur mon oreiller, dormir dehors. Je suis fan. Dans celui-là, je le prends. Ça, on le mange tout à l'heure comme c'est un chewing-gum. C'est génial. Je lui dis combien de fois que c'était génial ? Je sais pas, mais en même temps, on est... On est conquis. Vous nous avez conquis. C'est bien. Je suis content. Je suis ravi. Bon retour en enfance avec ces produits. Nous espérons que vous serez conquis par cette box. Eh bien, Céline, après, c'est un sans faute. On doit mettre une note. On fait péter le scooter là. Alors, regardez, le chewing-gum. C'est énorme. Alors, c'est le mec qui a le plus parlé de tous les réseaux sociaux, de tout. YouTube, avec la bouche ouverte. N'hésitez pas à faire un medley de tous les passages où il a la bouche ouverte. Non, non, non. Et moi, je vais tenter la tête brûlée et mourir en live. Parce que c'est ma dernière vidéo toute manière. Au revoir. Moi, j'essaie de mâcher pour vous faire une grosse bulle, même. La tête brûlée, c'est un truc, normalement, qui porte bien son nom. C'est-à-dire que celui qui mange ça, c'est une tête brûlée, parce que ça pique, ça arrache la... Ah, ça pique. Normalement, je vais avoir des larmes. Soit à cause de lui, soit à cause de la tête brûlée. On va le savoir dans quelques instants. Moi, c'est tête brûlée. Je te jure, ça pique. J'ai pris le fraise. Ah, c'est un bonhomme. Tête brûlée, c'est quelque chose. J'arrive pas à faire deux bulles. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Bah voilà. Bah voilà. Ça peut entraîner des irritations temporaires de la bouche. Je crois que c'est de la bouche. Et de la langue chez les jeunes enfants. Enrobage acide. C'est pour ça. Les crocs-fins n'arrêtent pas. C'est une texture hyper fine, en fait. C'est même pas vraiment un chewing-gum, c'est bizarre. Je peux pas en faire une bulle. C'est de la gomme à mâcher, mais... Excellent. Et le bout fraise était présent dans la tête brûlée, j'adore. Bon, ben, n'en arrivant pas, on récidive nos remerciements à Céline et Frédéric pour cette nostalgie. Et moi, je vais finir sur ça. Elle est magnifique. Je pense que ça sera en deux vidéos. Je pense, parce qu'elle fait 36 minutes. On a des chances. On verra. Peut-être, on verra. En tout cas, ça nous a fait super plaisir. Merci beaucoup, Nostal... Nostal... Nostal-gift. Pour cette box cadeau. Rendez-vous chez eux si vous voulez vibrer et ressentir un petit peu de nostalgie sur ces belles paroles. Eh bien, on vous demande de prendre soin de vous. Un petit abonnement, ça fait plaisir. Un petit like, ça fait plaisir aussi. Pendant qu'ils mangent son chewing-gum au cola. Et on vous dit merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Et plein de bisous. Et à très vite. J'achetais ça quand j'étais petit. J'allais à l'école avec ça, comme ça. Et j'arrachais mes bouts de... Et je mangeais. C'est génial. C'est génial. Matane. Ciao. Ciao.